Salut les ligueux, ici Yaki Pond pour une nouvelle ligue des champions. Sur cet épisode, nous allons traiter un personnage peu prisé, Evelyne, la faiseuse de Veuve. La nuit est mon voile. Tout d'abord, il faut mentionner qu'Evelyne ne trouve sa place qu'en jungle. Mais pour le bien de la vidéo, nous allons la jouer un peu partout pour voir ce qu'elle peut donner en ligne surtout. Mais avant, je vais vous montrer les skins d'Evelyne. Le classique comme toujours, on a Evelyne noire, Evelyne masquée qui est devenue un skin mythique, et enfin Evelyne tango. Passons sur les sorts. Tout d'abord, la passive qui est la clé du personnage, marche des ombres. Evelyne devient invisible au bout de 6 secondes, et si personne ne la voit. Si on vous détecte, une icône rouge au-dessus d'Evelyne apparaîtra. Attention, n'oubliez pas que vous êtes visible près des tourelles. De plus, invisible vous aurez un bonus de régène de mana. Frappéneuse. Alors, ce sort est un peu difficile à montrer, mais facile à expliquer. Si vous appuyez sur A, vous lancerez deux pointes aux ennemis. Les ennemis qui seront touchés en priorité seront ceux les plus près de vous, et qui ont le moins de vie, et que vous avez récemment frappé. Compris ? Frénésie lugubre. Ce sort a un passif et un actif. Au passif, Evelyne aura un bonus de déplacement lorsqu'elle touche un ennemi avec une compétence. L'actif est qu'Evelyne enlève tous les effets de ralentissement et gagne de la vitesse de déplacement. Si elle tue ou fait une assistance, le délai de récupération tombe à zéro, ce qui peut être très pratique. Ravage. Ce sort fait des dégâts et vous fait gagner un bonus de vitesse d'attaque. Et oui, toutes ses compétences, Evelyne, ça donne un assassin, c'est tout. Et enfin, toucher de l'agonie. C'est un sort de zone qui fait des dégâts aux ennemis, mais aussi les ralentis et fait profiter Evelyne d'un bouclier en fonction du nombre d'ennemis qu'elle touche. Pour les runes, je favorise les dégâts magiques et l'armure. Certains me prendront de la régène mana vu qu'Evelyne est souvent à sec. Pour les maîtrises, pas d'hésitation. Favoriser les dégâts, la vitesse d'attaque et tout le toin-toin, un peu d'utilitaire pour la régène mana, on sait jamais, enfin vous voyez. Ensuite, pour le stuff, c'est pas forcément évident. Il vous faut commencer par l'item de jungler, pour faire par la suite un esprit de l'ancien lézard. Vu qu'Evelyne se doit d'être présente partout, vous favoriserez les bottes de mobilité. Ensuite, moi j'aime bien prendre une lame de ginsu, un fléau de la liche, une coiffe de rabadon et un liandry pour avoir un minimum de PV et donc pouvoir abattre les ennemis sans se faire complètement dépopée du premier coup. Les conseils de Yakipon ! Votre maître mot sera discrétion et vitesse. En effet, la surprise sera votre allié. Il vous faudra courir plus vite que la lumière, défoncer aux ennemis avec votre E, puis votre A. Si vous avez du mal à suivre, il faudra claquer votre Z et votre ulti si vous n'y arrivez vraiment pas. N'hésitez pas à marteler le A, c'est fait pour ça. Pour contrer Evelyne, par contre, c'est pas si évident. Ah ben si, en fait, ça s'appelle une ward rose. Des ward roses partout. C'est certes cher, mais utile. De plus, il faut bien qu'Evelyne puisse jouer elle aussi quand même. A part sa vitesse, Eve n'a pas énormément d'escapes. Si vous la suivez, elle ne pourra jamais redevenir invisible. De plus, c'est un assassin, donc elle est assez fragile de base. Et j'ai terminé pour Evelyne. N'oubliez pas de kiffer la vidéo avec le petit pouce vert. Laissez-moi des commentaires si vous le désirez. Partagez la vidéo. Aimez les pages Facebook, League of Yakipon et Vassound. et abonnez-vous. N'oubliez pas de voter pour le prochain champion à traiter. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501